Mes chers frères et sœurs, bienvenue sur Sourbonne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Écoutez attentivement cette histoire, car ça va vous sauver la vie, ça va vraiment vous aider. Elle voulait sacrifier le père de son fils pour de l'argent. Tu reprends. Écoutez-moi très bien. Elle voulait sacrifier le père de son fils pour de l'argent. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'une femme. Une femme qui a fait plus de 7 ans avec son homme. Et elle, à un moment donné, elle s'est dit que non, c'est pas possible. Il faut que sa vie change. Il faut qu'elle aille de l'enfant, parce que pour elle, le peu que son mari lui donne, ne lui suffit pas pour pouvoir s'acheter l'iPhone, le tout donné l'iPhone, les sacs très chers, et toutes ces choses. Parce que quand elle voit tout ça à la télévision, quand elle voit tout ça à ses camarades, elle s'est dit non, c'est pas possible. Ça ne peut pas qu'elle veut que l'on soit, seulement il faut qu'elle aussi elle vive ça. Voici pourquoi ses yeux sont devenus comme de grands yeux. Et elle a commencé à chercher comment faire pour avoir cette vie, cette vie de rêve qu'elle a l'habitude de voir à la télévision, qu'elle a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme toute personne qui cherche trouve, elle a fini par trouver un contact avec qui elle était. Et elle a commencé à faire des choses vraiment hors du commun, des choses vraiment bizarres que son mari à la maison ignorait. En ce moment-là, il ignorait tout. Je vous rappelle que la femme, elle a fait plus de 7 ans avec le monsieur. Et les deux ont eu un fils. Et l'enfant là, il a 3 ans. Donc elle, elle est une maman. Elle avait son mari, son mari aime son enfant là-haut. De la main, il aime son enfant là-haut, que père, il aime son enfant là-haut comme ça. Maintenant, elle, voici. Elle a commencé à mûrir des idées. De pouvoir devenir vraiment très riche. Très, très riche. Mais, un peu de temps. Pour pouvoir accomplir les idées de son cœur là, maintenant. Vous voyez ? Vous voyez ? Et c'est là, là. Ses propres idées. Lois mener. Chez. Une. Ritualiste. C'est-à-dire. Elle a rencontré une femme qui fait des rituels. Des rituels d'argent. Comme ce que vous voyez là. Comme ce que vous pouvez même voir sur mon site internet. Vous voyez, les gens me font la publicité de ça. On dit, oh, la publicité de poche-feu est magique, ça. Si vous venez ici, vous n'allez plus jamais manquer d'argent. Venez, il y a votre monnaie magique. Vous venez, vous avez ça. Vous avez votre poche-feu est magique. Et ça vous aide beaucoup de votre vie. Ça peut pas la même chose. Et elle, elle a trouvé telle personne. Et depuis qu'elle a trouvé cette personne là, Elle a commencé à avoir certaines choses qu'elle n'avait pas à voir. Comme beaucoup d'argent. Comment nous on a su ça? En fait, c'est pas nous. C'est son mari qui explique l'histoire. Comment son mari a-tu su ça? Il dit qu'un jour la femme, il a trouvé beaucoup d'argent. Dans ses affaires. Avec des syringues. C'était un médicament et il ne comprenait pas. Il l'a appelé, la fille dit mais ah! Comment c'est-à-dire que tu as beaucoup d'argent? Et puis qu'est-ce que tu fais avec ces syringues là? Elle était prise de la main dans le sac. Il fallait qu'elle dise quelque chose. Du coup, elle a dû enfrouter un truc là tout de suite là. Elle lui a dit, écoute, par rapport à l'argent, c'est l'un de mes frères qui se trouve à l'autre du pays, c'est-à-dire en Europe. C'est lui qui m'envoyait l'argent. Mais t'as par rapport aux syringues, si tu as une tante qui est malade, je voyage, je vais jusqu'à la part là où elle est pour m'occuper. Le mari m'a dit, mais ah! Regarde la distance entre toi et la tante. Il n'a-t-elle pas quelqu'un à vous occuper d'elle? C'est-à-dire, toi, tes soeurs et tes frères qui sont proches d'elle là, pourquoi ne veux-t-il pas s'occuper d'elle et puis c'est toi qui est très loin ici, qui va jusqu'à là-bas? Elle a pris sa méthode pour faire par la parole. Oh, toi, tu me dis que toi, tu n'es pas ma famille, toi, tu n'es pas ma famille. Bon, pour éviter de l'histoire, il n'a pas apparu, il a laissé ça tomber. C'est-à-dire, là, elle a voulu juste une excuse et elle a voulu se faire passer pour la victime. Et, c'est comme ça, les choses continuèrent chez vous à la maison. Et ça continuèrent. Et ça continuèrent. La femme, elle sortait. Elle rentrait tardivement. Et quand elle rentre comme ça, là, elle a de nouveaux trucs très chers. Ah! Son mari, son travail, là, ne lui permet pas d'offrir des sacs très chers comme ça à sa femme. J'en vais dire, des sacs qui coûtent 1000 euros, 1000 euros, 3000 euros. Où ben non? C'est genre de trucs, là. Où ben, l'iPhone, 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 l'iPhone qui coûte, on va dire, on va dire, peut-être 1000, 1000, 600 euros, au maximum. Sinon, en fonction du coup, vous l'achetez aussi, ça ne peut pas, mais, 1000, 600 euros. Donc, elle a donné l'iPhone, par exemple, 1000, 600 euros. Son mari, lui, son travail, là, mais lui, ne permet même pas d'avoir 250 000. Comment est-ce qu'il va avoir l'argent pour acheter, c'est là, à cette fois. Elle a même le paye qu'elle avait, elle a payé des études à la fille. Elle a l'alcool, elle a fini des études, elle a un boulot, un boulot. Donc, ça veut dire que les deux vivent la vie juste, quoi. Juste, juste. Cette vie, là, ne pouvait pas permettre à cette femme de pouvoir s'acheter un foin. Ni un sac de Louis Vuitton. Mais, elle, elle voulait ça, forcément. Elle voulait ça, forcément. Après, après qu'elle s'est assise, elle s'est dit, non. Non. Il faut que j'aie ça. C'est ce que je veux. Voici comment ces grands yeux qui se sont ouverts, là. Ils ont conduit, là-bas. Et, elle a commencé à venir à la maison, maintenant, tardivement. Comme je vous l'ai dit, son mari a commencé à se plaigner. Elle a trouvé des excuses bidons, des excuses bizarres. Mais, on pourrait voir clairement qu'elle a commencé à apporter des choses très chères. Le cheveux, très chers. Mais, ouais, ouais, mais à quel prix ? Mais, à quel prix ? Sur toi, mon frère, tu as épousé une fille pour une femme. Et puis, tu sais ce que tu lui donnes. Tu sais ce qu'elle peut avoir. Tu sais ce qu'elle peut souffrir. Si tu vois des éjagérations comme ça, il faut mêler tes propres enquêtes. Pour pouvoir savoir ce qu'il n'a pas. D'où est-ce qu'elle tient tout cet agent ? Pose-lui des questions, mettons-lui, mettre tes propres enquêtes. Sinon, là, si tu ne fais pas attention, elle va te sacrifier. Elle va te sacrifier un jour, si ça a surpris. Et, c'est un fils versant, un sourire d'une femme. Et que vous voyez que votre mari n'ait pas souffert telle ou telle chose, et qu'il lui mettais la salle, mais ne vous inquiète aussi. Maintenant, là, chacun va être policier de chacun. Et, voici que le monsieur, un jour, quand rien n'est caché sur cette terre, un jour, il va voir le portail de sa femme grignotée, sa vie brille, genre comme ça, il y a des effets d'échoir, un appel ou un message. Et du coup, ça a attiré sa curiosité. Il va, il jette un coup d'œil sur le téléphone. Il voit un message vraiment étrange. Il est même étonné. Il voit un message vraiment étrange. Il est même étonné, il est même surpris. Il se dit, mais ah, qu'est-ce que c'est ? Et il commence à voir que sa femme a des conversations sérieuses avec quelqu'un. Comme lui-même, déjà, il soupçonnait sa femme là-haut. Donc, il s'est dit que, bon, peut-être que c'est un de ces cas, d'ailleurs, que lui offre des sacs très chers qui envoient le message. Donc, lui, il allait le voir. Qu'est-ce que se trouve dans ce message-là ? J'essaie devant moi ici, j'essaie devant moi, je vais le lire, je vais le lire. En fait, c'est un message entre sa femme et une femme ritualiste qui lui demandait de lui offrir certaines choses. Donc, quelque chose qui se trouve sur son mari, sur son corps, qu'elle doit prendre et offrir aussi un sacrifice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la liste des choses à offrir pour le sacrifice, un peu le rituel d'argent, il y a des choses qui sont marées qu'elle doit aussi offrir. Hé ! Hé ! Hé ! Mais là, qu'est-ce que le monsieur a découvert ? Déjà, dans le premier message, il découvre, salut Anita. Désolé pour l'interruption. Elle dit, « Je ne pense pas que tu sois sérieuse. Non, je t'en prie. J'ai juste peur. J'ai juste peur et nerveuse. » Là, il découvre ça. Il dit, « Qu'est-ce que c'est ça ? » De quoi c'est-à-dire ce que tu t'en dépasser ? Mais après, il voit, « Tu n'es pas obligé de l'être. Tu fais cela pour ton propre bien. » Il dit, « Ah ! » Sa femme parle avec quelqu'un et elle dit qu'elle a peur. Et l'autre femme essaie de la rassurer pour lui dire, « Écoute, il ne faut pas avoir peur. Il faut que tu le fais sur cela pour ton propre bien. » Ça, ce sont des gens des camarades, des camarades qui conduisent d'autres camarades, c'est des ritualistes pour faire des sacrifices. Maintenant, il s'est posé pour la question de sa femme. Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle a peur ? Pourquoi est-ce qu'elle a peur ? Et il va maintenant découvrir un message de cette conversation qu'elle dit dans ce sujet. Et il découvre « Tu dois envoyer pour le sacrifice, pour le ritual, tu dois envoyer 30 œufs durs pour l'alimentation. » Dès qu'il a découvert ça, elle a dit, « Ah ! » Qu'est-ce que c'est ? Que l'on dit, « Tu dois envoyer une somme de seulement 1000 laïras dans la personne qui se trouve au Nigeria. » En plus, tu dois envoyer une séringue remplie de sang de l'engin gauche de votre mari. Hein ? Une séringue remplie de sang de l'engin gauche de son mari. L'engin gauche, de quoi s'agit de Thilo ? Ou bien il s'agit de quoi ? C'est... Bon, vous connaissez. Donc, c'est du sang provenant de la partie intime de son mari, non ? Qu'elle doit prendre ? Et offrir ça aussi un sacrifice. Hein ? Dès qu'il a vu, il a découvert son nom de cette affaire, il s'est dit que, Joe, l'affaire, il l'a fait si il devient sérieuse. Qu'est-ce que c'est ? Et, pour terminer, on lui demande, d'envoyer deux plumes noires d'un coq de village. Les coqs de village qui sont bandits, là. On lui demande, vous courez, vous courez, taper la coq, là. Et puis, vous coupez deux plumes noires pour envoyer ici. Est-ce que vous en avez deux comptes ? Tirez quoi ? Pour le rituel, pour le rituel, on lui demande, d'envoyer 30 oeufs durs pour alimentation, une somme de seulement 1000 naïras, une siringue remplie de sang de l'engin gauche de son mari, et puis, deux plumes noires d'un coq de village. Maintenant, elle est étonnée. Elle dit, Ça, c'est quoi ça encore? Elle dit, comment suis-je censé prélever du sang de son engin gauche? Il va m'attraper. Là, la femme dit, comment est-ce que je suis censé prélever du sang du testocrate gauche de mon mari? Ce n'est pas possible. Ah! Et la conversation continue. Là, le monsieur lit. Il fait la capture. Il lit. Il fait la capture pour avoir des prouves de ce que sa femme est en train de le faire. Maintenant, il voit plus loin la réponse de l'autre femme qui dit, « Peux-tu prendre la vie et vivre luxueusement sur un plateau d'argent? » Tu dois faire ce sacrifice si tu veux vivre confortablement. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire quoi? Elle dit, « Peux-tu prendre la vie et vivre luxueusement sur un plateau d'argent? » Tu dois faire ce sacrifice si tu veux vivre confortablement. Là, cette femme-là, ou encore sa camarade-là, souvent-là, souvent-là, ne permettez pas à vos femmes d'avoir des camarades. C'est un camarade comme vous l'avez vous-même. Vous la trouvez sous suspecte-là. Ne permettez pas à vos femmes d'avoir des camarades. Elle a tenté de parler à sa femme pour essayer de la convaincre de le faire si elle veut vraiment demeuré riche. C'est-à-dire vivre confortablement. Donc, elle n'aura qu'à prendre la vie d'autrui. Elle n'aura qu'à faire quoi? Prendre la vie d'autrui pour qu'elle seule, elle puisse vivre de façon luxueuse. Oui, c'est comme si il y avait un plateau d'argent. Elle lui dit « Tu dois faire ce sacrifice si tu veux vivre confortablement. » Maintenant, la femme, elle est donnée et dit « Hey, vraiment, ce que tu me dis là, c'est quand même un peu compliqué. » J'ai été avec lui près de sept ans et il aime trop notre garçon. « Qui suis-je pour prendre le père de mon fils? » Vous voyez ce que la femme a dit. La femme, ce monsieur, elle a dit « Hey, vraiment, j'ai été avec lui près de sept ans. Et il aime trop notre garçon. » Vous voyez, elle a une enfant, elle, le monsieur. C'est un père vraiment qui aime trop son enfant. Et elle regarde ça. Vous voyez souvent, c'est pourquoi vous devez donner beaucoup d'amour à vos enfants, aux gens qui vous entourent. C'est important. Elle dit « Hey, j'ai été avec lui près de sept ans. » « Et il aime trop notre garçon. » « Qu'est-ce que je suis pour prendre le père de mon fils? » Là, là, elle, elle aime son fils. Mais là, son fils. Mais là, le père, il aime aussi le fils. Mais elle, son amour pour le père, là. Ce n'est pas tout ça. Parce que vous voyez un peu. Maintenant, on voit par la suite. Le mène, il pense que c'est le message de l'auteur qui a dit « Ne me lance pas tes... » « Ne me lance pas tes émotions. » « Ne perds pas mon temps. » « C'est soit toi, Marie, soit ton fils. » « Hein? » « Eh, vous n'avez pas entendu ça? » La femme lui dit « Écoute, laisse-moi tranquille avec tes histoires d'émotions. » « De toute façon, tu n'as qu'à choisir entre ton fils ou ton mari. » « Ça attend de jouer. » « Hein? » « C'est ça, Jean pour dire que... » « Elle, 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 je suis là-bas. » « Une émotion de compassion sans pitié. » « Oui, je veux tout ça. » « Mais, s'il te plaît, comprends-moi, ma chère. » « Je ferai tout ce que tu as démonté. » « Vous voyez ça? » « Finalement, la femme a décidé de faire le choix entre son mari et son fils. » « En fait, elle aime son fils. » « Puisque son mari... » « Donc, elle a décidé de sacrifier le mari. » « Hé, Seigneur ! » « Que je n'ai pas observé sur telle femme. » « Que je n'ai pas observé sur telle femme. » « Chut, 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 chut. » « Elle dit... » « Oui, je veux tout ça. » « Mais, s'il te plaît, comprends-moi, ma chère. » « Je ferai tout ce que tu as demandé. » « Nous voulons encore notre mission. » « Où vais-je te rencontrer ? » « Je suis venu à la pierre. » Là maintenant, je suis dédiée de se préparer maintenant pour le sacrifice. » « Vois-je comment son mari... » Il a attrapé la femme et il a dénoncé aux autorités, il a dénoncé aux autorités, il a eu la police, venez, 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 il a fait rage, il a fait rage, ma femme me connaît, ma femme me sacrifie, j'étais trop jeune pour mourir, venez, 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 il a fait rage. Soit c'est son mari, soit c'est son fils, c'est-à-dire dans tout ce qu'elle aura à offrir comme sacrifice, la fête pour le rituel, elle aura aussi à donner l'homme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang qu'elle va prendre venant de l'engin de son mari, ce sera ce sang-là qui sera utilisé pour le rituel. Et par la suite, son mari devra mourir, lui devra mourir. Est-ce que vous l'avez rendu compte? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que son mari puisse découvrir ce message? C'est pourquoi je vous dis, mes frères, c'est pourquoi je vous dis, mes frères et soeurs, dans la vie, là, il ne faut pas être distraire. Nous sommes dans un monde qui est vraiment, 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 vraiment très mauvais. Vous, vous, vous devez veiller sur votre maison, surtout quand vous avez une personne autre que vous au près de vous, il faut faire plus attention, parce que vous ne savez pas. C'est pourquoi je suis pas, l'esprit qui possède les gens. Ta forme est sortie. Tu sais pas quel démon se balade là-bas être entré en elle? Ou je ne sais pas, quelle idée, elle, quelle idée, elle et ses copines là-bas s'échangent? Ou quels sont ses nouvelles pensées? Ce qui se trouve sur la face de l'homme du Réal, ce qui se trouve dans ce cœur. maintenant voici le cas c'est là si c'est pas la grâce de dieu c'est pas ce coin ça va dire que c'est pas la grâce de dieu que ces yeux soient tombés sur ça que ces yeux sont tombés sur ça si ce message ou vraiment maintenant dieu merci il y a cru dieu merci il y a cru parce qu'il y a des gens qui sont tellement bizarres ils peuvent tomber sur des tels messages et ils vont dire oh c'est juste pour blaguer c'est ma femme et sa camarade qui sont obligés raconter des histoires ou venons ma frère et soeur c'est pourquoi il y a ce bonheur pour vous montrer que ces choses existent qu'il faut croire il ne faut pas prendre toute chose en de la plaque tu mais si son mari s'est élevé et il a informé les autorités maintenant de quel état se trouve maintenant son fils c'est le fils à cette femme là les autorités voilà qu'est ce que les autorités ont dit dit de son compétement qu'est ce qu'on dit c'est la condamnation au niveau du pot qu'elle est condamnation de lui donner et papa en quoi bon niveau elle a été tué son mari dont elle va recevoir ce qu'elle va recevoir et donc elle sera en garde à vue pendant ces temps soit l'enfant sur la maison de dit et où est passé maman papa où est passé maman l'enfant a juste trois ans maman a dit quoi oh maman est juste allé saluer ses voisins du quartier vous pouvez la voyager elle est venue bientôt dans des situations on va dire que seul la prison seul le fait que le serpement ait été enfermé là c'est la seule chose qui va l'empêcher de sacrifier son mari à se monter maintenant la chose la plus grave c'est que la femme avec qui elle est en train de discuter là la femme lui a dit que si tu ne sacrifie pas ton mari tu vas avoir des fibromes c'est à dire le démon fibromes va entrer en elle la procéder et se mettre à la faire souffrir jusqu'à la mort c'est-à-dire que l'argent qu'elle a reçu qu'elle a bouffé qu'elle a même utilisé pour acheter les sacs très chers les contacts très chers l'iPhone les cheveux très chers cet argent là va d'abord être récupéré par les esprits en lui donnant les fibromes parce que c'est qu'elle a consommé chez eux là ça peut pas être parti comme ça c'est comme le second dit tu as mangé pour nous donne aussi pour toi à manger dans l'essentiel c'est qu'elle donne son mari avec eux ils puissent consommer son mari maintenant dites moi est-ce que si elle a sacrifié son mari elle a devenu riche pour la vie et puis le sacrifice aller s'arrêter c'est là c'est là le piège c'est là le problème comme on dit chez nous sorcier un jour sorcier pour toujours ça veut dire quoi ça veut dire que si elle avait réussi à sacrifier son mari plus tard les démons allait demander autre chose encore ça faisait pas partie du digne ça faisait pas partie du projet qu'est-ce que vous voulez encore vous voulez vous m'avez fait j'ai tué mon mari pour de l'argent qui m'aissait maintenant en rien pourquoi est-ce que vous voulez vous voulez quoi encore c'est à dire ils vont dire écoute faut sacrifier ton enfant faut sacrifier ton fils si tu refuses c'est toi-même qui va mourir c'est ça comme ça ils vont dire sacrifice ton enfant si tu refuses c'est toi-même qui pars la vente doit faire le choix si elle met du temps elle va tomber malade tant qu'elle dit pas oui je suis pas à sacrifier mon fils elle va rester malade c'est le jour où elle dit oui je suis pas à sacrifier mon fils et qu'elle va donner de façon miraculeuse et la maladie va disparaître alors qu'elle est allée à l'hôpital et ils lui ont dit que la maladie était incroyable voici la réalité de la vie donc si vous êtes en train de dire des choses et on vous dit par exemple que oh la personne magique vous allez voir ça et puis bon ça va vous rendre heureux et puis vous pensez que c'est simple moi aujourd'hui je vous dis c'est trop beau pour être vrai c'est trop beau pour être vrai et puis c'est trop facile c'est pourquoi on vous dit fuyez la facilité fuyez la facilité dès que vous voyez une chose on vous dit oh venez c'est chap 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 vous allez avoir un truc et puis vous êtes parti fuyez ça évitez ça parce que de la maladie c'est un chap chap c'est comme ça il ya beaucoup de problèmes derrière donc ma frère soeur soyez fichelants ne marchez pas avec n'importe quelle personne vous voyez les copines elles marchent surtout avec un L dès que l'une a ça et a ça et a ça elle aussi elle veut la voir ça elle veut la voir la même chose si les maris n'ont pas d'argent elle voit les mecs la pression à leur mari la pression comme ça et le monsieur au travail il se dit hé ma frère m'a demandé telle somme d'argent il ne sait pas comment faire pour lui donner ça mais je l'aime ou bien faire comment et Lucas il est dans tous ses états on a dépensé aujourd'hui l'essentiel de la vie comme comment faire pour économiser pendant 10 ans et avoir la chose que l'on veut en un jour là d'ailleurs sur les choses que l'on a quels sens si vous voulez avoir un iphone écoutez moi bien si vous voulez avoir un iphone sachez que il va falloir travailler dur pour l'avoir ça c'est un exemple quelque chose que vous voulez dans la vie c'est la même chose si vous voulez avoir un iphone sachez qu'il va falloir avoir il va falloir travailler dur pour l'avoir ça veut dire que vous allez mettre votre intelligence en jeu travailler avec vos mains savoir économiser et faire des sacrifices parce que même chez Dieu il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tu avais pourvu faire le shopping trois fois par semaine tu vas maintenant faire le shopping une fois par semaine maintenant l'agent que tu avais pour faire le shopping trois fois par semaine tu vas diviser en fonction du shopping que tu as fait comme tu as fait une fois par semaine donc l'agent que tu avais pour faire les deux autres shopping tu vas le garder tu le gardes en dessus un peu un peu un peu pendant un certain temps ça va finir par monter c'est comme un robinet tu fais couler une goutte si tu as pris un saut d'eau et tu mets le saut là sous le robinet même si la goutte même s'il tombe une goutte 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 par seconde le matin quand tu as levé tu vas voir que le saut est rempli c'est comme ça toi assis quelque sorte le temps se reprend tu auras ce que tu veux mais il va falloir faire des sacrifices sur le diable il y a de grands sacrifices à faire pour avoir des choses rapides 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 mais c'est le peu le contraire tu ne sais pas je tue je tue je tue Dieu nous dit travailler tu es à la soeur de vos fonds tu sois intelligent économici épargné et attendez votre temps attendez votre temps si tu économises pendant un certain temps quand le moment est venu tu vas voir que tu as acheté même plus que ce que tu avais prévu prévu même pour acheter un iphone par exemple et ça sera le bon moment pour que tu puisses avoir un iphone et tu pourras acheter un iphone en étant fier de toi en étant fier de toi je vous dis tu n'as sacrifié personne tu n'as mis la vie d'aucune personne en danger juste pour avoir une chose ou une telle chose et tu auras ce que tu veux si tu construis comme ça si tu bâtis ta vie comme ça tu auras plus loin que les gens qui sacrifient la personne par exemple les gens qui ont sacrifié les gens les gens qui ont fait la culture pour avoir leur argent sont en train de mourir ou leur appel toi tu vas vivre et construire même construire une maison même des maisons et tu vas évoler tranquillement et ce chemin là ce sera un très bon chemin que même tes enfants vont suivre parce que tout ce que nous faisons nous le faisons aussi à cause de notre de nos enfants si tu as été un bon père et que tu as montré le chemin à tes enfants nous ne souviendrons aucun autre chemin que ce chemin là ça va toujours le fatal esprit qui dit ah papa à ta vêture nous aussi nous allons faire comme nous vraiment soyez vigilants soyez vigilants le mariage c'est pas pour tout le monde se mettre en couple là ce n'est pas pour tout le monde je n'ai jamais que vous mettez en couple et ces gens vous apportent tous les problèmes de la planète je vais vous expliquer dans la ligne de nos vidéos tiers vous avez dit que derrière les femmes sont tiers se trouve la mort si vous pensez que c'est la plaque cette vidéo là ça vient pour vous renseigner vous voyez ça c'est ce qui m'a vraiment étonné dans cette affaire c'est que la camarade à cette femme-là qui lui demandait de faire les rituels et étant dit elle lui dit écoute tu m'as dit que tu n'es pas tu n'es pas tu n'es plus ton mari donc c'est facile maintenant de le sacrifier là elle a dit ah c'est vrai je n'aime plus mon mari mais elle a jamais aimé le monsieur elle a jamais aimé le monsieur mais comme celui qui lui donnait l'argent qui s'occupait d'elle elle lui a donné le produit il a mis le jus dedans enfin est sorti et c'est comme ça elle vivait mais elle n'aimait pas elle vit avec un homme qu'elle n'aime pas qu'elle n'aime pas mais quand l'enfant est né elle a aimé l'enfance maintenant comme le monsieur s'il aime beaucoup l'enfance elle s'est dit qu'à cause d'un enfant pour moi c'est un peu difficile pour aller s'accueillir le monsieur même si elle n'aime pas vraiment la vie est déséquilibrée comment la vie est déséquilibrée le monsieur s'est occupé de toi il a travaillé du a pour son jeton peut te mettre à l'occupé de l'étude jusqu'à t'as commencé à travailler tu es chez lui à la maison mais malgré tout ça tu n'aimes pas si tu n'aimes pas une telle personne qui tête tu as mais qui grave vous voyez ça vous voyez comment certaines femmes sont vous voyez comment certaines femmes sont vous voyez comment certaines femmes sont d'un coup ces gens des choses les gens d'aujourd'hui disent que si une fille n'a pas l'argent ils ne font rien avec elle mais maintenant il y en a fait qu'en argent il y en a fait qu'en l'argent on lui dit maintenant il y en a fait qu'en l'argent c'est qu'elles nous disent qu'elles font comme job là c'est pas sûr que ce soit ça il y a aussi des rituels en bas des choses cachées jésus le mot des mélanges mes frères et soeurs que la protection de Dieu soit sur vous mes frères que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez vous voir ce que vous ne pouvez pas voir dit avec moi prie, prie mon frère, prie ma soeur dit Seigneur Jésus tout ce que je ne pouvais pas voir avant parce que mes yeux étaient fermés aujourd'hui je veux voir toutes les personnes qui cherchent à me faire du mal que j'ignore viens les dévoiler aujourd'hui et libère-moi de toutes sortes de souffrances Amen merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo que Dieu vous bénisse tous je veux que Dieu vous protège et vous en l'envie passez une très bonne journée et je vous le retrouve la prochaine vidéo sur c'est parti